Sous-titrage Société Radio-Canada Mais on ne m'a jamais lu d'histoire On y va ? Je dois quitter l'école Non, c'est impossible Tu n'as aucune raison de t'en aller Quelqu'un a déjà payé pour toi Oh, c'est pas vrai Ces imbéciles m'ont encore changé la cassette Ça pulse Ça vient d'où ? Ça va, non ? Ouais C'est quoi, ce boucan ? Qu'est-ce que j'en sais ? C'est quoi ? Un nouveau truc pour réveiller les pensionnaires ? J'aurais dû m'en douter Vous avez tout d'un rockeur Arrête de te payer ma tête Range ta chambre et c'est parlé Oui, il y a un nouveau qui doit arriver aujourd'hui Dis-toi bien que c'est fini, la vie de château Attendez une minute C'est qui ? Raphaël Torres Vous savez rien de plus ? Quoi ? Tu veux que je te fasse un dessin ? J'en sais rien Bon, ça va Du moment qu'il est réglo, ça ira C'est tout ce que je veux Et ce sera tout pour monsieur ? Au voleur ! Hé ! Au voleur ! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage MFP. 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 Bon alors, on travaille ensemble ? Tu verras, je vais te faire fondre en larmes. Oui, j'imagine. Mais je vais d'abord essayer Pedro. Pedro, on fait la scène tous les deux ? D'accord. On se retrouve à la fin des cours ? Ça me va. D'accord. Faut bouger plus vite, mon vieux. Ingrid, qu'est-ce que t'en dis ? Nous deux, on se retrouve dans ma chambre ? Dans la mienne. J'y suis mieux et je m'y sens plus tranquille. À vos ordres ! À vos ordres ! À vos ordres ! À vos ordres ! À tout à l'heure. Eh oh, on se boit un café ? À la cafétéria de l'école ? Oui, bien sûr. Hum, ouais. Écoute, c'est vrai que l'autre jour, c'était très bien, mais... Ce serait mieux d'en rester là. Qu'est-ce que t'en dis ? Hum, si tu le dis. Bon, d'accord. Je savais que tu comprendrais. Attention ! Il est rappelé aux élèves de première année que le camp d'expression corporelle de mardi est exceptionnellement reporté à jeudi, 16h30. Le casting pour la nuit des morts vivants, c'est bien ici ? Arrête, tu veux. C'est la troisième nuit d'enfer que je passe. Depuis que Diana m'a fichu à la porte, j'arrive plus à fermer l'œil. Est-ce que tu pourrais venir dans ma classe demain pour expliquer à mes élèves comment on fait pour pleurer ? C'est une vocation chez toi. Ça me remonte le moral. Tu peux pas rester comme ça, Juan. Je t'imagine passant tes journées à pleurer en jouant des sérénades. Du blues ! Quelle différence ? Écoute, ce soir, on se fait une petite virée. Qu'est-ce que t'en dis ? Je peux dire non ? Non, à 10h. Et c'est interdit de fumer ici. C'est bon, les enfants. On arrête de discuter. La dernière fois, c'était un peu mou. Oui, il va falloir mettre un peu de peps. Allez, vous le faites avec moi, hein ? Et... Roberto, fais voir où tu mets ta main. Non, plus haut. Ici. Ça doit être provoquant. Tout est là. Allez, en place. Et on va commencer par répéter les quatre derniers mouvements de la variation. Ça débute comme ça. Ça débute comme ça. Parfait. On reprendra tous à demain. Vous allez y repenser et demain, ce sera parfait. Merci à tous. T'as l'air plutôt content. Oui, j'ai appris une bonne nouvelle. Et c'est au sujet de Sylvia ? Non, pourquoi ça ? Oh, pour rien. Qu'est-ce que j'en ai bavé ? C'est que le premier cours et je suis déjà claqué. J'aurais jamais imaginé que ce serait si fatiguant. Et on enchaîne sur la danse classique. Il faut que je pense avoir les jambes bien en dehors. Oh ouais ? J'ai l'impression que c'est pas un problème en ce qui te concerne. Va te faire voir, imbécile. T'as vu ? Il n'arrête pas de nous mater. Alors ? Ça vaut le coup d'œil, hein ? Pas vrai ? Plutôt, oui. Bah vas-y, te gêne pas surtout. Il sort d'où, ce gamin ? Hé, petit, pour regarder, faut faire partie de l'école. Ah bah ça tombe bien. Moi aussi, justement, tu vois, j'en fais partie. Tu es Raphaël Torres. Ouais. Comment tu sais ça, toi ? Je sais tout. Eh bah c'est bien ma veine. Je suis béni. On va partager la même chambre. Lui, c'est Roberto, Ingrid, Lola et Sylvia. Très heureux. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Et comme je connaissais personne, je suis venu faire un tour au vestiaire. Bien sûr, t'es un petit malin, toi. Ouais. On sort du premier cours. Ah, tu es là, toi. Eh bah ça fait un bout de temps que je suis à ta recherche. Suis-moi. Tu vas voir ta chambre et remplir un formulaire pour ton inscription. On se revoit plus tard. Ah ouais, tout à l'heure. Au revoir. Il est mignon. Tu penses pas qu'il est un petit peu jeune pour toi ? Je t'ai parlé à toi. Oh ! Oui, bonjour. Je suis Pedro Camerone. Est-ce que vous avez reçu mon curriculum ? Ah, il arrive à l'instant. C'est parfait, ça. C'est ça, oui. Deux années au Ballet National de Cuba. Oui, oui, à l'école supérieure de danse de Moscou. C'est parfait. Et quand pourrais-je passer ? Oui, à maman, je consulte mon agenda. J'ai rendez-vous dans le coin à deux heures avec mon costumier. Des danseuses ? Bien sûr que je connais des danseuses. Vous savez, j'ai une solide équipe de professionnels. Non, 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 non. C'est pour le présenter une fois seulement. On répète un ballet pour une marque de montre, on le présente et c'est bon. Et je crois qu'on peut facilement espérer 500 chacun. Moi, ça me dirait bien ta combine, parce que ce mois-ci, il ne me reste plus un sou. Eh oui ? La vérité, c'est que moi aussi, je suis fauchée. Et tu pourrais nous dire comment t'as été sur ce coup ? On peut dire que je me suis trouvé au bon moment, au bon endroit, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? C'est une occasion de nous montrer. Si ça se passe bien, on peut espérer qu'il y ait des suites. Bon, soyons clairs. Disons que nous, on est d'accord pour danser. Tu ferais quoi, toi ? Bah, je serai le chorégraphe. Au moins, ça vous fait rire. Vous marchez ou non ? Pour moi, ça marche. On risque de rigoler. Mais t'as tout à fait raison. Il faut qu'on travaille dans la bonne humeur. Bien, quand est-ce qu'on va répéter ? Après les cours. Ou ça ? On aura besoin d'un local ? On doit pouvoir arranger ça. C'est une non. Mais enfin, Antonio, qu'est-ce que ça vous coûte ? Non, il est formellement interdit de se servir des salles de danse en dehors des heures de classe. Si c'était pas une affaire sérieuse, je vous en aurais pas parlé. Ah non, très peu pour moi. Ah non, très peu pour moi. Et si je disais à mon père de vous faire parvenir une caisse de magnifiques gambas, toutes fraîches, toutes fraîches, qui viennent d'être pêchées ? Et fraîches, fraîches ? De caisse, alors. Ça marche. Oui. Et surtout, comme on a l'habitude de dire, que ça reste entre toi et moi. Bien sûr. Ce soir-là, je revenais d'une audition pour un spectacle sur lequel je n'avais pas été choisie. Ma mère m'a dit... Où étais-tu passée ? Je t'ai cherchée toute la journée. Ta grand-mère vient de mourir. Et j'ai réalisé que... que jamais plus je ne la reverrai. Quand j'étais petit, je passais des heures devant la mère. Je croyais que si je priais très fort, elle ne m'enlèverait pas mon père. Qu'elle l'épargnerait. Je t'en supplie. T'as des raisons de m'en vouloir, mais... je t'assure que je ferai tout ce que tu me demanderas. Eti, je t'en supplie, ne t'en vas pas. Reviens-moi vite. Mais qu'est-ce que ça reste tout ça ? Tant de douleur est attachée à mes jeunes années. que je la considère comme ma sœur aînée. Merci, Roberto. Mais je trouve que ça n'est pas assez personnel. Pourquoi ? C'est un bon poème ? Ah oui, le poème est fantastique. Il est chargé de douleur, d'émotion. Mais tu nous l'as débité comme si tu lisais l'annuaire. Si le poème ne t'inspire au rien, cherche à l'intérieur de toi. Pour chercher quoi ? Un moment douloureux dans ta vie. Une situation dans laquelle tu t'es senti humilié. Replongi sans crainte. Agrippe-toi à ça. Sinon, tout ce que tu feras paraîtra faux, comme à l'instant. Il n'y aurait pas un moyen plus simple pour arriver à pleurer sans se prendre la tête ? Si. Les oignons. Le citron, ça marche pas mal aussi. Si tu t'envoies de la fumée de cigarette dans les yeux, tu vas pleurer comme une madeleine. Bon, c'est peut-être vrai, mais enfin, tout ça, c'est des trucs. C'est pas ça dont je veux vous parler. Il s'agit de chercher au fond de nous une émotion pour la transmettre. Hein ? Et je crois que tu ferais bien de chercher cette vérité au fond de toi. Et si je l'ai pas ? Alors tu auras un gros problème. Tu repasseras sur scène dans trois jours. En attendant, cherche. Louisa, c'est à toi. Mon erreur, ça a été de pas faire assez attention à notre relation qui se détériorait. Ça fait aucun doute. Par exemple, est-ce que tu peux imaginer, la dernière fois que j'ai fait l'amour avec elle, je l'ai sentie distante, comme si elle pensait à autre chose. Tu comprends ce que je ressens ? Ouais, ouais. Mais t'as raison, ça me fait du bien de sortir. Ça me montre qu'il existe d'autres filles que Diana. On se prend une dernière bière ? Non, Juan, pour moi c'est fini. Allez, Christophe, tu vas pas me lâcher, on a toute la nuit devant nous. Ou alors on va là-bas. Pour discuter, c'est pas l'idéal, non ? Parfait, au moins j'aurai le plaisir des yeux. Allez, viens. Bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je te gâche la soirée ? Mais non, Juan, c'est pas ça, c'est juste... Écoute, je sais que je parle beaucoup de Diana, mais je peux pas m'en empêcher. Ça a été une relation de deux ans, ça s'efface pas comme ça. Eh, dis donc, t'as vu cette jolie brune ? Si tu cherches l'âme sœur, y'a pas à hésiter. Ah. Regarde, c'est Adéla. Merde. Non, non. Non, non, si jamais elle me voit, elle me le dira à Diana, c'est certain. Où tu vas ? Oh. Oui. Tu es là, Cristobal ? Salut. Qu'est-ce que tu fais ? Euh, je cherche un taxi. Tu veux pas qu'on boive un verre ? Hein ? Ah non, regarde, en voilà un qui arrive. Taxi ! Je peux pas le laisser passer. On se verra demain. Bonsoir, Juan. Bonsoir, Adéla. C'est pas la peine de dire que tu m'as vue. Bon alors, Cristobal. On se le prend, ce dernier verre ? Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait ici ? J'en sais rien. T'aurais pas du dentifrice par hasard ? Non. C'est quoi tout ça ? Ah, c'est pour le cours de Cristobal. Cherche des émotions. Mais rien. Pourtant, les photos que j'ai trouvées, elles sont fortes. Elles sont pas fortes. Elles sont plutôt révoltantes. N'empêche que sur moi, ça marche pas. Comment tu fais pour pleurer ? Je pense à quelque chose de triste. Quel genre ? Je le ferais même si c'est douloureux. Tu parles d'un cours d'expression corporelle. Et pourtant, je suis bon acteur. Mais pleurer, j'ai jamais réussi, même quand j'étais enfant. T'as vu Bambi ? Ton Bambi. Il m'a toujours fait doucement rigoler. Tiens. Alors, comment tu fais ? Je pense à la fête de Noël. Et ? J'en sais rien. Pour moi, c'est triste. Le Père Noël ne m'a jamais apporté ce que je demandais. C'est pas gay, tout ça. Ah, il faut que j'y aille. Salut. Bon, bah, je suis pas plus avancé avec tout ça. Si tu veux, on peut essayer. Il nous reste un peu de temps avant le cours de danse. Non, non, merci. Si on fait ça, je pourrais pas déjeuner. Tu peux sauter le déjeuner. Ça te permettra de travailler un moment ? Non. Je préfère... Je préfère travailler seul. Si tu veux. Je vais chercher le dentifrice de Pedro. Ah, ok. C'est parti, et bien ensemble, surtout. Eh... Salut. C'est le troisième café que je prends, et j'arrive toujours pas à émerger. J'ai un réveil matin qui sonne là-dedans. Je te dis pas dans quel état je suis. T'as vu ça ? Fraîche comme une rose. Et elle était là à 9h. Et dis donc, je me posais une question. Qu'est-ce qu'elle fabriquait dans ce quartier ? Bah ça, on en saura rien. Tout comme il serait difficile de lui expliquer ce que nous on faisait là. Toi, ça allait. C'est moi qui ai été ridicule. Juan, je me demandais, qu'est-ce que tu dirais de rencontrer Diana en dehors du cadre de l'école, en terrain neutre ? J'ai jamais dit que ça me posait un problème de la voir. Ce soir, on fait un dîner de professeur à la maison. Quoi ? T'as bien entendu. Où tu vas ? Bien. Deuxième groupe. Mettez-vous en place. Quoi ? Mais non, il va pas bouger. Allons ! Allez ! Arrête, je te dis, je vais être ridicule. C'est bon, un instant. Vous voulez que je danse ? Dans cette classe, effectivement, c'est quelque chose qui se fait. Bon, enfin, pour la danse. Je peux aussi danser la Macarena ou sur des musiques des gitans, mais d'après ce que je vous ai vu faire, c'est pas votre truc, je crois. C'est à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, que sont apparus les trois grands dramaturges de la littérature universelle. Le premier fut Échil. C'est encore plus gonflant que le cours de danse. Chut ! Ça dure longtemps. Faut que tu comptes 50 minutes. Oh, c'est pas vrai. Hé ho, qui es-tu, toi ? Raphaël Torres, le nouveau. Ah. Et tu veux ajouter quelque chose ? Non, rien. Je vais me barrer. Fais pas ça, c'est un cours qui est obligatoire. Sophocle était un politicien idéaliste. C'est drôle, il s'appelle exactement comme le chien de mon cousin. Que dis-tu ? Eh oui, il a le même nom que le toutou de mon petit cousin, Sophocle. Allez, sors dehors, 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 dehors ! Tu vois, je finis par me tirer. Allez, à la prochaine. Au revoir. Silence, s'il vous plaît. Euh, bon, euh, 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 où donc en étais-je déjà ? Sophocle. Était un politicien idéaliste. Allez, les filles, on reprend en place. Ouais, voilà. Non. Lola, tu dois pas passer devant Ingrid. Eh, c'est pas bien. Et toi, Sylvia, tu peux faire mieux aussi. Allez, on recommence. Enfin, Lola, tu sais bien que tu dois passer derrière elle, d'accord ? Tu te souviens de ce qu'on a répété deux fois derrière. Il faudrait peut-être te concentrer un peu. Allez, c'est parti, on recommence. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ? Lola, à tous les coups, t'es en retard. À quoi tu penses ? Ouais, je suis désolée. Quant aux autres, c'est pas terrible non plus. Ça manque de rigueur. Ah ouais, parce que tu crois que ton ballet de super chorégraphe est si génial que ça ? Pour l'instant, le problème ne vient pas de la chorégraphie. Ouais, ok, ça va. Le coup de la montre, ça, c'est une super idée ringarde. C'est ce que tu veux présenter ? On va se faire jeter en moins de deux, ça fait aucun doute. Et c'est maintenant que tu le dis ? Plutôt que de se concentrer sur la représentation, on va tout changer au dernier moment, hein ? C'est ça ? Sois pas injuste, on fait tout ce qu'on peut et toi, t'es jamais satisfait. Je suis désolée, mais c'est le travail du chorégraphe. Je peux te dire que t'as vraiment rien d'un chorégraphe. Pardon ? Bon, faut que je rentre, je dois préparer à manger. Au milieu de la répétition ? Je sais, Pedro, mais je peux pas faire autrement. Tu veux pas me faire ça, Lola ? On manque de répétition ? Écoute, j'essaye de faire au mieux, mais je peux pas laisser tomber mon père et mon frère. Attends, Lola, je t'accompagne. Toi aussi, tu t'en vas ? C'est parfait, partez toutes pendant que vous y êtes. Allez-y, bah partez ! Alors ça, ça me paraît une bonne idée. J'en ai plein le dos de faire le singe sans toucher un centime. Tout ça, c'est de ma faute. Un repas entre nous pour fêter la reprise des cours, hein ? Pour moi, c'est parfait. Justement, j'avais rien de prévu pour ce soir. Et on fait ça seulement entre professeurs ou on peut amener quelqu'un ? Ah, si t'es accompagnée, ça ira aussi ? Oh non, 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 je devais aller au cinéma avec une amie et je ne voudrais pas la décommander. Qu'elle vienne, pas de problème. C'est à quelle heure ? À 9h. Ah, je ne pourrais pas venir, j'ai un rendez-vous à 8h, alors je suis désolée. Mais on peut mettre ça à 10h. Je m'occupe du vin, tu veux ? Oui, oui, c'est ça. On pourrait au moins me prévenir quand arrive un nouvel élève, et plus encore si c'est un cas difficile. Il y a 8 jours, j'ai reçu un mot de la commission, mais je n'attendais pas l'élève si tôt. Il devait arriver la semaine prochaine. Et depuis quand on accepte les petits marginaux dans cette école ? Marginal peut-être, mais plein de talent, ne l'oubliez pas. Ce petit joue de la guitare comme personne. Oui, alors ça, il peut jouer de la guitare comme il veut, mais est-ce que tu peux me dire s'il est normal que cet enfant me tienne tête en pleine classe ? Non. L'un d'entre vous a-t-il rencontré un problème avec lui ? Je n'ai pas eu le plaisir de le voir. Quant à moi, je n'ai eu droit qu'à un bref passage. Je ne dis pas qu'il n'a aucun talent, mais en tout cas, il n'a aucune formation de danseur. Bon, pardonnez-moi, mais il faut que j'y aille. C'est pour l'appartement, Carmen. Carmen, il y a des centaines de jeunes qui feraient n'importe quoi pour entrer dans cette école. Tu crois vraiment que ce gamin est le plus apte à occuper cette place ? Si on veut continuer à recevoir la subvention de la commission, oui. Allez, on reprend. Je ne vous dis pas que c'est la dernière fois, mais espérons-le. Les garçons, allez-y à fond, hein ? Très vulgaire. Ta-ta-ta-ta ! Allez, et les filles ? Les mecs, vous en avez par-dessus la tête. C'est parti. Give me a beat ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, moi je veux mon argent tout de suite, sinon j'arrête. Les autres vont attendre, ça me paraît pas juste. Parfait, t'as plus qu'à demander un délai et chercher quatre danseuses. Bon. Alors ça y est, vous êtes contentes ? Allez, perdons pas de temps, on commence. Tout de suite ? Mais il est neuf heures. Est-ce qu'en plus vous pensez que je vais vous payer à papoter comme ça dans les vestiaires ? Vous attendez quoi ? Allez, mettez-vous en tenue. On se dépêche. Habillez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Adela, et je suis alcoolique. Aujourd'hui, c'est mon septième jour sans boire. Je suis un vrai gosse. Je me sens nerveux. Juan, tu évites d'aborder la question de la rupture et ce genre de truc, d'accord ? Qu'est-ce que tu crois, je sais me tenir ? Ouais. Hé. Ah, salut les filles ! Avec les munitions. Un bisou. Tu devais pas venir avec une amie ? Non, en fin de compte, c'est à la ranger qu'on ne se voit pas. Bonsoir. Bonsoir. Je pose ça où ? Dans la chambre du fond. Et tu renverses rien. Et ça, je le mets ici, d'accord ? Il s'est mis en quatre, hein ? T'as vu ça ? Ça vaudra jamais la fête que t'avais organisée chez toi, tu te souviens ? Juan, ne commence pas sur ce sujet ou bien je m'en vais ? C'était juste une remarque. Oui, mais je te connais. Je ne t'agresse pas, je ne fais qu'évoquer un souvenir. Et moi, je suis venue pour me détendre. Est-ce que tu peux être désagréable ? C'est quand même incroyable, on reste deux minutes ensemble et ça y est en partie. Je ne dis plus rien. Voilà, cette soirée ne m'évoque aucun souvenir et il s'est jamais rien passé entre nous. Tu es satisfaite ? Christophe, je m'en vais. C'est débouché, t'es... Quoi ? C'est pas la peine de me regarder ? Attends, encore rajouter des tableaux. Où tu vas ? Je rentre. Je peux savoir pourquoi vous me regardez tous ? Toi, tu te calmes, ne commence pas. Tu n'as pas bientôt fini d'agresser Claudia ? Bon, ça va, j'ai compris. Quelqu'un doit partir et c'est moi. Juan ! Qu'il s'en aille ! Parfait. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû organiser ce repas, c'était beaucoup trop tôt. Écoute, je sais que je devrais rester avec toi pour t'aider à ranger tout ça, mais je vais y aller moi aussi. Diana, attends-moi, je viens avec toi. Je ne peux pas la laisser rentrer toute seule. Cristobal, tu comprends ? Je suis en retard, j'avais oublié. J'ai oublié mon sac. Alors, t'as enfin réussi, bravo. Merci. Comment t'as fait ? Ça a été plus facile que je le pensais au départ. Dis, tu vas bien ? Oui, ça va. Pardon, Ingrid, tu viens, on a besoin de toi. Oui, j'arrive. T'es malade ? Non, c'est juste que je m'entraînais. C'est sûr. Oui, c'est vrai. Allez, viens vite. Ça ne te dérange pas si j'y vais ? Non. Viens. En plus, maintenant que j'ai compris le truc, ça ira très bien. J'en suis sûre. Oh, salut. Salut. T'en veux ? Non, j'aime que la viande. J'aime pas la bouffe pour Oiseau et toutes ces cochonneries. Tu devrais t'en douter, non ? Oui. Cette journée ne m'a pas plu. En classe, personne ne parle, pas de rigolade. On n'a même pas une minute pour souffler. Moi, je joue seulement de la guitare. J'ai rien à faire ici. Ah, t'as vu ? Demain, on a cours de musique avec Juan. De la guitare ? Oui, un peu de guitare, ça arrive. Ça me soulage. Allez. Bon, tu m'excuses. Oh, t'aimes bien les blagues, toi, hein ? Moi aussi, je suis à 100% pour le métissage. Les gitans avec les Suédoises, les gitans avec les Indiennes, les gitans avec les Chinoises. Et toi ici, tu as déjà fait des ravages ? Non, pas encore. Bah, qu'est-ce que t'attends, hein ? On va faire un carton. À ce que j'ai compris ici, la moitié des mecs sont homos. Oh. Euh... Raphaël ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a... que je suis gay. Bah, ça fait rien. Ça fera plus de choix pour moi. Euh... Adéla ? C'est ce soir, la fête, non ? Euh, je t'en prie, il manquait plus que toi. Oh ! J'espérais ne pas être trop en retard, mais de là à être la première, je veux faire un tour et je reviens. Euh... Euh... En fait, c'est un coup monté pour me retrouver seule avec toi. Les autres ont joué le jeu. Juan et Diana se sont disputés. Claudia est partie avec Diana, Juan est partie de son côté, et... Je me retrouve seule. Ouais. Bien. Je crois que je n'ai plus qu'à m'en aller. Ah non, 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 reste ton prix, reste. Tu vas pas t'en aller, toi aussi ? Hein ? Le dessert ! Heureusement que t'y as pensé. Je sais pas si on aurait eu assez à manger. Vas-y. C'est ici, après toi. Mon dieu, tu avais soigné la présentation. C'est la troisième année que je me présente tout nu. Avant, j'ai fait le mendiant, la femme de ménage, et puis... Et puis la première année, j'ai fait Don Quichotte. Et qu'est-ce que tu espères communiquer à tes élèves en te présentant Don Quichotte ? Ben, à vrai dire, j'en sais rien. Mais j'ai un gros succès dans ce costume. Ah oui ? Plus que tout nu ? Beaucoup plus. Enfin, si tu compares les lances. Je préfère maintenir une certaine distance avec les élèves parce que sinon, je me sens en danger. Hum, ouais, je comprends ça. Je t'assure, ça ne me dérouge pas. Tu n'as rien à faire dans ma cuisine. La vaisselle va se faire toute seule, c'est un autre de mes sortilèves. Réponds-moi. Un homme et une femme majeure et vaccinés sont seuls dans un appartement après un délicieux repas. Que peuvent-ils faire ? Réponse ? L'homme, je ne sais pas, mais elle peut être retournée dans sa maison. Mauvaise réponse. Merci d'être venu. C'était pourtant facile. Boire du champagne. Non, non, merci, Cristobal. Je n'ai pas envie de boire. Juste une petite coupe. Non, je t'assure, je n'ai pas envie. Oh, tu ne vas pas me dire que tu es aux alcooliques anonymes. Je t'ai dit que je ne voulais pas boire. On oublie le champagne, d'accord. Je suis désolée, mais c'est que je n'aime pas quand on décide pour moi. Tu comprends ? Non, c'est ma faute. C'est moi qui n'aurais jamais dû insister. Peu importe. Ce qui est fait, est fait. Mais souviens-toi que j'étais prêt à te faire boire dans le seul but de mieux te séduire. Qui est-ce ? Bonsoir. Il va falloir que tu changes de quartier. On a mis deux heures pour trouver ta rue. Ah oui, mais là, c'est que... Et en plus, tous les portables sont sur messagerie. Pas vrai ? Alors où sont passés tes habités ? Je suis là. Bonsoir. Bonsoir. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Il reste combien de temps avant le premier cours ? Il est six heures, deux heures. Jamais je pourrais tenir jusque-là. Bonjour, mademoiselle. Voici les costumes. J'ai hâte de voir ça. Ah oui, tu as fait les soldes ? Les couturiers étaient en grève. Alors habillez-vous rapidement que je vois ce que ça donne. Tiens, prends ça. Allez, dépêchez-vous. Vous dormirez demain. Parfait, non ? On va refaire le pas qu'on a vu hier. Et n'hésitez pas à vous tortiller. Je veux voir comment tombent les costumes. C'est parti. Wow. Mais c'est tout bon. Vous êtes super, les filles. Mais la chorégraphie, on l'a. Tu peux nous dire quel rapport ça a avec des montres ? Alors on a fini par manger tous les deux en tête à tête. Oui. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Aujourd'hui, je dois me rendre aux alcooliques anonymes à midi. Alors je partirai en milieu de matinée. Comment ça va ? Bien, vraiment bien. Je me sens de plus en plus forte. Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Carmen. C'est aujourd'hui que Juan donne un cours à notre nouvelle recrue ? Oui, 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 c'est ça. Quand il aura terminé, qu'il me dise ce qu'il en pense. Parfait. Oui, oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à Béa ? Un ami. Manolo. Je suis Manolo. Merci. Béa, c'est Roberto. Si, 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 j'ai juste dit à ta mère que j'étais Manolo pour couper court. Oui, j'ai reçu la photo. Non. Non, non, c'est impossible, tu le sais. Béa, je t'en prie, écoute-moi, ne raccroche pas. Béa ! Béa, écoute au moins ce que j'ai à te dire. Ne me raccroche pas au nez. Je veux seulement savoir comment va faire Dieu. Béa. Béa, écoute, je suis désolée pour hier. Oh, c'est pas grave. Comme ça, j'ai des provisions pour soutenir un siège. Salut. C'est l'heure d'aller en cours. Alors, adieu. Un petit café, Juan ? Non, j'ai pas envie de café. Hier, je me suis ridiculisé. Hein, tu as vu ? S'il me restait la moindre chance de me remettre avec Diana, j'ai tout fichu en l'air. Écoute un peu. Si jamais je reparle de cette soirée, tu me fous une tarte, mais pour de vrai, hein ? Je me suis juré de ne plus penser à cette soirée. Point. Ça t'amuse, on dirait. Hein ? Non, 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 je pensais à un truc dont m'a parlé Adela hier. Hier ? Quand ça ? Hier soir, après que vous vous soyez retirés avec tant d'éclats, elle est venue chez moi. On a passé la soirée tous les deux. Quel petit cachotier, il disait rien. Alors toi, t'es vraiment rapide, hein ? Vous avez fini par... Non, 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 Juan, on a juste dîné, mais je sais pas comment t'expliquer. C'était... c'était suffisant. Tu veux dire quoi ? Elle t'a dit non ? Juan, je suis sérieux, là. C'est une femme surprenante. Je sais plus pourquoi, mais on a ri tous les deux. Je t'assure, ça fait des années que je m'étais pas autant amusé. Non, mais tu peux pas comprendre. Enfin, je... la vérité, c'est que moi-même, j'en sais rien. C'est pas croyable, ça. Je te reconnais plus. Cristobal Soto, professeur d'abramatique. Juan Tabernert, tueur en série. Mais... Allez, allez, maintenant, dis-le. Il s'est passé quelque chose ? Mais Juan... Tu peux bien me le dire, non ? Enfin, je suis ton ami ou je le suis pas ? Juan ! Alors, je suis plus ton ami. Bien, cette guitare, dite classique espagnole, ne sert pas uniquement à jouer du classique. Elle est pratiquée dans une multitude de styles, comme le flamenco. À ce propos, puisqu'on parle du flamenco. On y trouve, dans presque toutes les compositions, une figure qu'on appelle une bouleria. Voilà, ça donne ça. Euh, Pedro, tu me fais un peu de percu pour m'accompagner ? Allez, c'est parti. Un, deux... Je sens que je vais être heureux dans cette classe. Félicitations, tu dois être Raphaël Torres, non ? Oui. Elle est superbe, ta guitare. Combien elle t'a coûtée ? Tu veux dire que tu l'as... J'ai quoi ? La guitare. Quelle guitare ? C'est pas tous les jours qu'on trouve un jeune homme qui joue décemment de la guitare. Alors, on va en profiter pour vous donner un petit concert. Euh, non, le classique, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu vas pas te défiler, Raphaël ? Voilà la partie. Et puis, en plus, j'ai mal à la main. Tu connais le solfège ? Parfaitement. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ouais. Bon, on verra. Écoute, tu vas prendre ce livre, hein, et tu vas bien le lire. Et s'il y a des choses qui t'échappent, demande à tes copains. Parce que c'est là-dessus que tu seras interrogé. Ah, c'est pas vrai. Dans cette classe aussi, vous avez décidé de me prendre la tête, hein ? Tu sais, je crois que personne dans cet établissement ne veut te prendre la tête. Peut-être, mais tu sais aussi que personne dans cette école n'arrive à jouer comme moi, d'accord ? Oui, et alors ? C'est pas suffisant, Raphaël ? Ah non ? Je sais ce que j'ai à faire. Raphaël, il se barre. Raphaël ! Et bon, ça a été une soirée... une soirée particulière. J'ai réussi à ne pas boire une goutte d'alcool et j'ai passé un super moment avec Cristobal. Il faut dire que c'est un homme très particulier. On a beaucoup ri tous les deux. Il vous plaît ? C'est trop tôt pour le dire. Je crois que je ne suis pas prête à m'investir dans une nouvelle relation. C'est pas que je ne veuille pas, bien au contraire, j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un. J'en sais rien. D'abord, vous devez apprendre à vous gérer vous-même. Écoutez, peut-être devriez-vous vous acheter une plante ou un chien afin de vous prouver que vous pouvez vous en occuper. À partir de là, si ça se passe bien, si vous nous montrez que vous êtes capable d'en prendre soin, alors vous pourrez envisager d'entamer une relation, mais pas avant, en aucun cas. Là, ce serait beaucoup trop tôt. Ah oui, oui, c'est ce que j'imaginais, ouais. Bon, on va répéter les deux derniers enchaînements, les filles, et souvenez-vous qu'il faut sauter un temps entre les deux, d'accord ? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, en place, en place, allez ! Et là, vous dites, montre Tempox. Faut pas exagérer. Écoutez, on est obligés de citer la marque, c'est logique. C'est ridicule. Et c'est dans le contrat, on doit le dire au moins deux fois. Ça va pas vous tuer, non ? Un problème avec votre balai ? Pourquoi m'as-tu volé ce fax ? Quand le représentant des montres m'a téléphoné pour me remercier du chorégraphe que j'avais conseillé, j'ai d'abord pensé à une blague. Je peux tout t'expliquer ? Bien sûr, tout ça est parfaitement explicable. Tu as volé dans la poubelle le fax que j'avais jeté, et tu t'es fait passer pour le chorégraphe que tu n'as jamais été. Comme ça, ça ne te dérange pas de fourrer tes doigts au milieu de la saleté. Tu peux te préparer à frotter les couloirs jusqu'à la fin de l'année, c'est moi qui te le dis. Il faudrait qu'on aille en cours, s'il vous plaît, madame. Oui, oui. On ne voudrait pas déranger. Un moment. Un moment. Vous avez l'obligation vis-à-vis de moi et de l'école de faire ce balai. Et de le faire bien. De faire quelque chose de digne. Vous jouez notre réputation. Ah, j'oubliais. J'ai reçu un appel du responsable marketing. La représentation est avancée à deux mains. C'est pas vrai. Mais enfin, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada